Non mais oh, qu'est-ce que tu me fais là ? Et les épileptiques ? T'y as pensé aux épileptiques ? Bon allez, ça tourne. Et bonjour à tous les athlètes de France, très heureux de vous retrouver dans cet antépénultième épisode de Diamond France. Très heureux, toujours très heureux, de débriefer avec vous ce que nous ont proposé les Bleus hier soir au meeting de Tianmen. Le meeting de Tianmen, c'est un meeting tout neuf parce qu'après 3 ans d'absence et la fin du meeting de Shenzhen, la Chine revient dans le circuit mondial d'athlétisme. Alors le stade, il est sublime. 32 000 places, des écrans partout, 10 couloirs pour le 100 mètres rendez-vous compte. Bref, le stade du futur. Mais attention, un stade ultra moderne, ça n'est pas forcément gage d'un meeting réussi. En effet, le déplacement vers la Chine était long pour des athlètes qui se trouvaient il y a une semaine à peine en gris. Et c'est la fin de saison aussi, du coup, on a eu droit à un stade qui sonnait déjà un petit peu creux, mais aussi à un plateau d'athlètes un petit peu moins relevé que d'habitude, il faut bien l'avouer. Mais tout cela n'a pas empêché pléthore d'athlètes français de participer à cette compétition. Il y a eu pas mal de bonnes nouvelles, quelques déceptions, et on va voir ça immédiatement. Et le premier top de la soirée, c'est Gilles Biron. Gilles Biron, c'est un des héros français des championnats du monde de Boudapest, puisque c'est le troisième relayeur du fameux relais 4x400 qui a terminé vice-champion du monde il y a une semaine tout pile. Donc sur le plan collectif, tout va bien. Mais sur le plan individuel, c'est également, à 28 ans, la meilleure saison de sa carrière. Il a récemment battu ce record personnel qu'il a porté à 45 secondes et 5 centièmes. Et donc il en a profité en cette fin de saison pour se faire une petite Diamond League. Alors, il termine sa course 5e en 45 secondes et 10 centièmes, soit son troisième meilleur chrono all-time. Donc, ses bonnes performances devraient lui ouvrir davantage de portes la saison prochaine. Et on attend avec impatience le retour d'un des quatre mousquetaires du 400 m sur le tartan. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est Willem Belosian, le hurdler 8e de la finale du 110 m A à Boudapest, courait hier sa 23e course de la saison. C'est énorme. Mais il était toujours pas fatigué, puisqu'il finit 4e en 13 secondes et 17 centièmes. C'est bien, mais c'est 15 centièmes plus rapide que lors de la finale des Mondiaux. Alors Willem, est-ce que tu crois pas que c'est un peu tard pour claquer ton 4e chrono de carrière ? On en avait déjà parlé de cette problématique lors du débrief du meeting de Zurich, avec Asiline Haps notamment. Ils doivent avoir ses raisons, les athlètes, pour faire ce chrono à ce moment-là et pas avant. Mais pour nous observateurs, c'est très très frustrant, puisque, retenez bien, avec 13 secondes et 17 centièmes, il aurait pu terminer 5e des Mondiaux. C'est un monde d'écarts ! Un faux raccord s'est glissé dans la vidéo, le trouverez-vous ? Et tout de suite, sans transition, les flops ! La déception franco-chinoise de la soirée, c'est paradoxalement une agréable surprise hongroise. Je veux bien sûr parler de Nawal Meninker à la hauteur. Finaliste surprise au Mondiaux, avec 1m90, elle redescend un petit peu en terminant 6e avec 1m86, soit l'un de ses pires résultats de la saison. Mais celle-ci reste globalement très positive, avec deux bonnes nouvelles. 1. Nawal Meninker est de retour au top niveau international. Et 2. C'est toute la hauteur française qu'elle réemmène vers les sommets. La déception, elle est grande du côté de Melina Robert-Michon, qui termine 8e du concours du disque avec un jet à 60m08. Elle visait ouvertement la finale de la Diamond League, mais elle ne termine que 7e au classement général. Or, ce ne sont que les 6 premières qui sont qualifiées. Triste épilogue pour l'inoxydable Melina Robert-Michon, mais son jet à 65m49 fin mai n'a jamais réellement été confirmé par la suite dans la saison, puisqu'elle n'a relancé qu'une seule fois au-delà des 64m. On espère qu'elle ne se démoralise pas trop, parce que nous, on a très envie de la revoir sur les pistes, notamment en 2024 pour ses derniers Jeux Olympiques. Et le plus gros gadin de la soirée est à mettre sur le compte de Jilali Bedrani. Le stippleur termine 18e, bon dernier du 3.1m stipple en 8 minutes et 39 secondes. Alors, c'est vraisemblablement une défaillance, parce que Bedrani, il a couru en 8 minutes 16 cette saison. Honnêtement, je ne suis pas très confiant pour la suite de sa carrière, puisque depuis son apogée en 2019, il est clairement sur une pente descendante. Après, je ne demande qu'à être surpris, et je lui souhaite évidemment le meilleur pour la saison 2024. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais non, je rigole, place à l'instant 800m. Et oui, notre redoutable trio offensif était engagé hier à Xiamen, avec des résultats assez hétérogènes. Et le moins en forme des trois, c'était Gabriel Thual, 8e, en 1'44-65. C'est dans la continuité de ses chronos lors des championnats du monde. Et globalement, ça confirme sa saison ratée, notamment à cause de sa fracture de la clavicule, qui a retardé le début de sa saison estivale. La suite pour lui, ce sera également en 2024. Yanis Méziane continue quant à lui sa progression stratosphérique. Le jeune Français a battu son record personnel de 200e. Il termine 6e en 1'44-28. Il efface ainsi la marque qui datait de la demi-finale des Mondiaux, il y a quelques jours. Et il confirme que s'il continue ainsi, il sera d'ici quelques saisons le patron incontesté du 800m français. Et le meilleur des trois aujourd'hui, c'était Benjamin Robert. Il termine 3e en 1'43-88, 3e chrono de sa carrière. Un temps qui lui aurait permis de se qualifier en finale d'un certain championnat du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, on ne va pas remuer le couteau éternellement dans la plaie. Bravo à lui. En ce qui concerne la qualification pour la finale à Eugene dans 15 jours, eh bien, le meeting de Bruxelles, il sera décisif. Benjamin Robert et Yanis Méziane, ils ont quelques points d'avance, mais Gabriel Thual, 11e actuellement au classement général, devra sortir le grand jeu pour tenter d'atteindre le top 8. Et voilà, c'est réellement terminé pour aujourd'hui. On fait un petit coucou à notre lièvre du soir, Charlotte Mouchet. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour le débrief du Memorial Van Damme de Bruxelles. En attendant, ciao !